Salut à toi ! Dernièrement j'ai pu profiter de la période de confinement pour revenir sur un point que j'avais un peu laissé de côté pendant plus d'un an maintenant. Mon site internet. Si tu en entends parler pour la première fois, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Il y a un peu plus d'un an, je finissais un travail qui m'avait pris plus de deux ans. Un site internet sur lequel j'avais donné les détails d'un univers de jeux de rôle et les règles pour y jouer. Ce jeu de rôle s'appelle les mystères de vie rouge, d'où le nom de la chaîne que j'avais créé pour en parler. Je reviendrai bientôt sur tout ça, mais en me baladant sur mon site, j'ai eu plein d'idées de vidéos en rapport avec mon univers, dont une série sur les extraterrestres qui peuplent la planète vie rouge. J'en viens donc à la vidéo d'aujourd'hui, qui a pour but de présenter ces extraterrestres et que tu joues au jeu de rôle, que tu aimes découvrir des univers de science-fiction ou simplement que tu apprécies écouter une bonne histoire, tu es au bon endroit. Prêt ? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti ! Bonjour, je me prénomme Hupar 4500. Je serai ton assistant personnel pour reconnaître et tout connaître sur les extraterrestres de la petite planète vie rouge. Peux-tu décliner ton identité ? Stonal Husnan, membre de la quatrième division d'infanterie de la milice de l'humanité. Enchanté, quel est ton niveau de connaissance des créatures de vie rouge ? Je n'y connais rien, fais-moi le topo complet et arrête de me tutoyer. Très bien, je prends note. La majorité des extraterrestres de vie rouge appartiennent à 4 grandes familles, les pierreux, les métalleux, les métallides et les carnides. Ce qui différencie ces catégories sont des caractéristiques physiques. Les autres n'appartiennent pas à ces familles ? Souhaites-tu déclencher la version détaillée des explications ? Non, non, fais au plus rapide, ça ira. C'est vraiment obligé le tuto, m'en ? Comme tu veux. Je reprends donc. Les pierreux sont composés de chair, mais leur peau, plus ou moins épaisse, est-elle faite de pierre. Leur principale source de nourriture sont des métaux qu'ils trouvent en abondance dans les terres de métal, mais ils peuvent également manger de la chair. Les métalleux ressemblent aux pierreux, mais leur peau est-elle composée de métal. De prime abord, ils sont difficilement différenciables des métallides, mais une fois blessés, leur sang bleu ciel permet de les repérer. Les métallides sont assez rares. Composés uniquement de métal, ils se nourrissent de minerais et résistent mal aux températures extrêmes. Les carnides, enfin, sont uniquement composés de chair et se nourrissent aussi bien de chair que de minéraux. Certains sont également friands des végétaux importés par les virugiens lors de leur arrivée sur la planète. J'ai bien fait de me contenter de la version courte. Bon, rapidement, on les trouve où ces bestioles ? Il y a des extraterrestres qui vivent dans chaque milieu, aquatiques, aériens et terrestres. Cependant, ils vivent essentiellement dans les terres de métal, et ne se rendent sur le continent central qu'en cas de nécessité primordiale. Notez, pour ce qui est de leur organisation, je suppose que comme les animaux, certains vivent en groupe ? Exactement. Quelques espèces vivent en solitaire, mais elles sont assez rares. Celles-ci se basent soit sur leur discrétion, soit sur leur supériorité incontestée pour se permettre ce mode de vie. La majorité est organisée sous forme de groupes, d'une seule ou de plusieurs espèces selon les circonstances. Bien, bien. Bon, pour ce qui reste, le temps commence à presser. Fais-moi un résumé rapide des informations importantes. C'est parti ! Selon son espèce, un individu extraterrestre pourra aussi bien attaquer un virugien ou un humain à vue que se soumettre immédiatement ou encore fuir. Certaines espèces sont très intelligentes, au point d'être représentées dans le gouvernement virugien. Enfin, le mode de vie des espèces peut grandement varier. Certaines sont nomades et ne se posent dans un milieu que quelques jours au maximum, tandis que d'autres vivent de leur naissance à leur mort dans un même milieu. Cela peut aussi bien être une grotte, des cavernes calcreuses, ou bien des bâtiments abandonnés par les anciens humains qui avaient habité les terres de métal. Tu vois, quand tu veux faire court, tu peux. Bon, faudra vraiment que je trouve un moyen de régler ce problème de tutoiement. Mais tu pourras m'être utile, à mon avis. Ça me touche. Tu es une machine. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un départ à préparer. Déconnexion. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, et n'hésite pas à me dire ce que tu penses du concept dans les commentaires. Si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux retrouver le lien vers mon site dans la description. N'oublie pas de liker la vidéo et de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao !